Je m'appelle Claude Lurius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, maître après maître. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'air glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui résonnent sur le court terme. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité.